Musique Bonjour à tous. Allez, ce coup-ci, je vais vous présenter le premier volume de Skaters, un seinen sportif de Tojitsuki Hajime. Et vous vous en doutez, ça parle de skate. Akio, un enfant de 10 ans, rentre de l'école. C'est à ce moment-là qu'il tombe sur un type chelou qui semble voler. Ce gars, c'est prof, et il ne vole pas mais fait du skate. Et il est plutôt doué pour cette discipline. Akio va se prendre d'affection pour prof et pour le skate. Il va alors s'entraîner avec son mentor, malgré les interdictions de sa mère et de sa soeur. Malheureusement pour le héros de l'histoire, prof décide de quitter le Japon pour percer dans le skate. 6 ans ont passé, et Akio n'a cessé de perfectionner ses tricks. Au lycée, il se fait un pote fan de skate lui aussi, Fukusuke. Fukusuke va alors décider de filmer les performances d'Akio et de les mettre sur le net. Ce sera le début de deux courses. Celle vers les compétitions de skate, mais aussi celle qui permettra peut-être à Akio de retrouver son charismatique professeur. Le style graphique de skaters est assez épuré. On n'a pas trop de détails sur les personnages, ni sur les décors, sauf sur certaines cases. Le trait est fortement crayonné et hyper dynamique, rendant le tout d'une grande fluidité. La mise en case offre pas mal de diversité en alternant fréquemment les plans d'ensemble et les gros plans. On notera également un gros travail de composition de l'image, avec des angles de vue particulièrement bien fichus, même si souvent non réalistes. Mention spéciale à certaines doubles pages assez bluffantes dans le genre. Pour son adaptation, Kana a pris la liberté de changer la couleur de la couverture, certainement pour homogénéiser la série, mais a gardé les onomatopées originales. Les précédents titres de l'auteur étaient du yaoi, et là, ils changent radicalement de style. J'ai bien aimé ce titre. Déjà, le sujet m'attirait. Oh, non pas que je sois un skater, mais le milieu de la glisse a toujours eu un côté original, cool et décontracté. Comme ce titre. Le trait épuré et crayonné donne une sensation de liberté assez saisissante, et on entre vite dans l'histoire. Les persos sont attachants, surtout profs. Certaines cases en mettent plein la vue, grâce aux angles choisis et aux déformations. Je regrette quand même le rendu des figures qui se ressemblent un peu toutes, et ce, malgré les nombreuses informations. Mais ça aussi, c'est un petit défaut. Quand on n'est pas familier avec le vocabulaire des skaters, pas évident de saisir toutes les subtilités du premier coup. Enfin bon, je suppose que le regard d'un fana de skate sera différent du mien. Maintenant, je vais vous parler de trois titres auxquels j'ai pensé en lisant Skaters. Déjà, Ping Pong de Matsumoto Taïo. Les titres de ce mangaka usent de crayonner sur les persos et possèdent de nombreux angles de vue funky, et on retrouve un peu ça dans Skaters. Airgear d'Ogure Ito, un shonen futuriste qui, même s'il le fait de manière totalement différente de Skaters, parle d'un autre sport de glisse, le roller. Enfin, il y a beaucoup de shonen qui démarrent comme Skaters, avec la rencontre d'un mentor, son départ et une course-poursuite. Un peu comme dans Tegami Bashi, connu en France sous le nom de Lethorby. Pour conclure, Skaters, avec un 8, est un seinen sportif de Tojitsuki Hajime. Il raconte la découverte du skate par Akio, un gamin de 10 ans. Il rencontre Prof, qui va lui faire kiffer le skate et lui donner les conseils de la mort qui tue pour progresser. 6 ans après le départ de Prof pour l'étranger, Akio va poster des vidéos de ses tricks sur le net, et petit à petit, entrer dans le monde du skate. Même si le dessin n'est pas très détaillé, il est super fluide et dynamique, s'appuyant sur les crayonnés, les déformations et des angles de vue hyper travaillés. C'est un titre qui ne m'a pas laissé indifférent. Il est frais, original et dispose d'un gros potentiel avec, pour Akio, l'entrée dans le milieu du skate. Les personnages sont sympas et on découvre dans ce titre pas mal d'infos sur le skate. Peut-être un poil trop technique pour les non-initiés. On notera également une difficulté à différencier les figures. Mais bon, ça ne doit pas être facile de retranscrire ça en manga. Et pourtant, au final, le pari est réussi. Un bon petit titre de chez Kana. En plus, profitez-en, car il n'est qu'à 5,95€ jusqu'à fin 2016. Et bon anniversaire à Kana pour ses 20 ans de manga. Sur ce, je vous laisse, et je vous souhaite bonne lecture, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501